coucou à tous j'espère que vous allez bien alors j'ai mis en arrière-plan sur ma télé c'est pas mon ordinateur c'est ma chaîne youtube ce que c'est vrai que de voir des trucs à la télé sans images de voir des trucs à la télé sans son c'est pas forcément ça peut ne pas être agréable à regarder donc du coup j'ai décidé de mettre donc ma chaîne youtube donc maman beauté make up voilà donc on se retrouve aujourd'hui pour la dernière partie donc de montagne donc là c'est exclusivement sur le visage donc maquillage visage le précise première question ombre à paupières préférées j'aime bien kiko voilà après j'ai d'autres marques que je n'ai pas encore testé d'ailleurs faudra que je vous fasse d'autres vidéos que j'ai acheté enfin que mon chéri m'a offert gentiment mais en ce moment ouais les ombre à paupières que je préfère c'est kiko et c'est les ongles de ma palette w7 est ce que ça vous arrive de vous mettre le crayon dans l'oeil non ça m'est arrivé tant plus jeune quand j'avais pas ma dire l'habitude mais non ça m'arrive plus que pensez vous des ombres à paupières libres ben j'en pense pas grand chose parce que j'en ai pas vraiment mais bon je préfère les pop des ombres à paupières compote utilisez-vous du maquillage minéral oui j'ai j'ai deux deux fards à paupières minéral dont un que j'apprécie beaucoup c'est un de la marque bella pierre je crois si c'est ça bella pierre que j'aime beaucoup c'est un gris qui est très très joli donc oui j'en utilise mais pas souvent rouge à lèvres favori alors en ce moment c'est ce que je pense c'est le bella pierre et le gloss je n'aimais pas de gloss donc j'en ai pas blush préféré sans aucun doute c'est le blush de chez luna c'est orga je vous mettrais une photo juste après juste maintenant achetez-vous votre maquillage sur ebay je n'ai jamais rien acheté sur ebay donc non je n'ai pas acheté de maquillage sur ebay est ce que vous aimez le make-up de supermarché oui j'en achète donc oui j'aime bien c'est un peu plus abordable que les marques allez-vous chez des compteurs de cosmétiques non avez vous déjà pensé à prendre des cours de maquillage j'y ai déjà pensé mais je n'ai jamais franchi le cap de me renseigner et le cap d'y aller donc j'y ai déjà pensé est ce que vous êtes mal à droite lorsque vous maquillez non 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 général quand je me maquille même si quand je me maquille j'aime bien être seul des fois j'ai souvent j'ai ma fille qui me regarde et mais ça je préfère me maquiller seul mais non je suis pas mal à droite je l'ai été étant plus gêne comme tout le monde je pense mais non non nommer un crime cosmétique un crime cosmétique qui me vient à l'esprit là tout de suite c'est les filles qui se mettent une couleur de vin à paupières qui n'est pas du tout mais pas du tout adapté à leur carnation j'ai vu un certain nombre de fois donc des filles qui avaient la peau quand même assez mat assez blanche pardon qui avait la peau assez clair et qui mettait un fond de teint super foncé donc vous voyez bien la différence entre le visage et la peau et c'est juste une horreur vous préférez les maquillages colorés ou neutres donc je crois que j'avais déjà dit dans une précédente vidéo moi je préfère les maquillages colorés couvre après faut pas que ce soit non plus flashy mais coloré quelle célébrité toujours bien maquillé là tout de suite celle qui me vient en tête c'est monica bellucci voilà le maquillage dont vous ne pourrez pas vous passer le maquillage dont je pourrais pas passer mon mascara et mon crayon noir je ne peux je peux sortir sans avoir du fard à paupières sans avoir du fond de teint sans avoir l'anti serre mais si j'ai perdu mascara et du crayon noir non je suis pas bien sortir de chez vous non maquillé je vais un peu d'y répondre non maquillé sortir de chez moi non sauf voici aller pour descendre la poubelle ou faire peut-être si je vais courir dehors mais sinon non est ce que je me trouve jolie sur maquillage honnêtement non c'est pour ça je me maquille tous les jours d'ailleurs la meilleure ligne de cosmétiques selon moi mais pour moi ma marque de cosmétiques chouchou c'est Urban Decay voilà pourquoi Urban Decay je trouve ça classe je trouve ça je trouve ça vraiment super joli il y en a beaucoup qui sont super fans et qui courent derrière la marque Too Faced moi personnellement Too Faced je ne raffole pas donc la meilleure ligne de cosmétiques c'est moi Urban Decay d'ailleurs il faut que je fasse d'autres vidéos des vernis à ongles j'en ai pas beaucoup donc je pourrais pas trop y répondre c'est vrai que j'ai plusieurs marques donc je n'ai pas une favori une chouchou après je sais que les OPI sont connus sont bien connus que j'aime bien mais comme je connais pas forcément j'ai entendu parler je sais qu'il y a l'essic qui est pas mal mais après moi personnellement je sais pas ensuite dernière question que pensez-vous du maquillage moi pour moi le maquillage du moment que ça reste on va dire naturel et que c'est pas exagéré moi le maquillage j'aime bien ça justement ça on va dire ça embellit ça embellit le visage après c'est sûr il y a des nanas qui vont se mettre trois couches de fond de teint qui vont se foutre des trucs plein les yeux plein la figure non faut quand même que ça reste joli faut que ça reste agréable il faut que ça reste plus ou moins naturel même si le maquillage c'est pas naturel mais voilà pour moi le maquillage c'est ça embellit ça voilà donc sur ce le tag est fini j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à le reproduire et donc à me dire si vous le faites que j'aille le voir aussi en attendant vous pouvez toujours me retrouver sur ma page facebook maman beauté make-up sur mon groupe de facebook entraide youtube et sur tout ça je vous dis à la prochaine vidéo je vous fais plein de bisous prenez soin de vous et faites attention à vous ciao bye bye